Je te promets, il y a un grand risque que personne ne te croit, parce que ce truc est complètement dingue. Alors si tu veux bien, on va garder le secret. Imagine maintenant que tu es entre tes mains, le pouvoir de prendre soin de tes proches, de les aider à guérir si tu es toi-même malade. Imagine que ce n'est pas tout, mais qu'en plus de pouvoir aider tes proches, tu puisses par la même occasion et en même temps profiter d'une énergie bienfaisante, d'une énergie d'amour qui t'aide à activer tes propres capacités de taux guérison. Non, non, ce n'est pas un délire et en plus c'est facile. Toi aussi tu peux le faire à condition qu'il soit initié au premier degré de Reiki. Pourquoi ça fonctionne ? Quand tu vas potentialiser l'énergie Reiki pour la transmettre à quelqu'un d'autre, elle passe d'abord et avant tout par toi. Donc au passage, tu profites du Reiki, de cette énergie bienfaisante, de cette énergie d'amour. Chaque fois que tu en donnes, plus tu donnes du Reiki, plus tu en reçois. Ce n'est pas merveilleux ça ? Il y a quand même quelques précautions à prendre. Par exemple, vérifie que tu n'es pas toi-même contagieux, donc que tu ne risques pas de contaminer le receveur ou inversement. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de risque de transmettre une infection et invite la personne à consulter un professionnel de santé. Je t'ai mis plus d'infos dans la description de cette vidéo. Et si mes vidéos te plaisent, pense à t'abonner. Ça aidera l'algorithme à te montrer les prochaines. Merci.